du coup je pense que peut-être ma réponse va être redondante par rapport à la première question il me semble qu'il faut aller au fond de la réflexion je me dis que dans ce processus là au contraire il faut accepter qu'il va y avoir dénaturation que ça va être dénaturé mais ce qui va être dénaturé ça doit être les archives ça doit être les centres de documentation ça doit être les bibliothèques donc si on veut vraiment avoir un processus de collaboration donc faire attention à ne pas avoir une approche par l'assimilation par intégration c'est à dire qu'on veut forcer ces savoirs là à s'adapter à une manière de classer catégoriser organiser le savoir qui est déjà préexistant et comment on fait pour modifier finalement le format le public le message pour que cela rentre dans notre catalogue il me semble qu'on a directement perdu toute possibilité de collaboration ou d'approche ce n'est il me semble que pour pouvoir cataloguer sans dénaturer il faut vraiment accepter d'aller dans un processus qui peut aller jusqu'à la déconstruction totale de l'archive ou de la bibliothèque ou du centre de documentation dans sa structure c'est à dire par exemple si on pense à deux paradigmes qui sont très importants dans le fait de cataloguer et de classer il ya déjà l'idée de temporalité donc faire attention à ce que le savoir soit disponible sur du long terme qu'on s'assure finalement de maintenir dans les mémoires dans les archives et que tout le monde puisse le consulter et donc déjà la temporalité sur le long terme c'est un premier paradigme et le deuxième paradigme c'est vraiment le rendre aisément consultable c'est faire en sorte que pour le public soit facile à trouver facile à comprendre donc facile à avoir accès à ce type de savoir or si on veut vraiment s'interroger sur comment on peut avoir une collaboration qui ne dénature pas les savoirs qui pour le moment sont pas considérés comme institutionnels académiques qui sont en dehors des espaces reconnus comme des espaces de production de savoirs il faut s'interroger sur comment est-ce qu'on peut également même à l'encontre de ces paradigmes là parce qu'il ya certains savoirs qui n'ont pas été produits pour tous les publics il ya certains savoirs qui sont produits pour une communauté bien spécifiquement ou pour une des personnes bien précises bien ciblé au sein de ces communautés qui n'ont qu'il ya que ces personnes là qui devraient avoir accès à ce type de savoir donc ça veut dire en tant qu'institution réfléchir à comment est-ce qu'on maintient ces limites là sur ces informations parce que c'est important donc comment on devient gatekeeper finalement c'est dans une institution qui de base a pour fonction de ne pas avoir ces fameuses restrictions au niveau de l'accès pour le public la temporalité c'est la même chose ça veut dire accepter que certains types de savoirs n'ont pas été prévus pour durer ils ont été prévus pour un contexte bien spécifique un message bien spécifique dans un temps bien spécifique et après soit ils ont pour vocation de disparaître soit de complètement se modifier de changer et donc comment est-ce que encore une fois en tant qu'institution respecte cette temporalité donc ça veut dire vraiment avoir une réflexion de aller parfois jusqu'à l'encontre de la manière dont on est dans les centres de documentation les bibliothèques ou même les archives parce que c'est même principe de catalogue catalogages peuvent aller à l'encontre de ce qui est finalement les définissent donc je dirais également que il ya une approche où il faut accepter de pouvoir donc tout remettre en question pour cette collaboration une approche également j'ai qu'il faut accepter également d'être dénaturé mais également d'être décentré c'est à dire se dire que ok on va entièrement détruire on va entièrement refaire la manière dont on travaille juste pour pouvoir avoir un respect par rapport à ce savoir puis à la fin de tout ce processus malgré ça on va pas réussir à faire en sorte que ce savoir là apparaissent dans nos espaces et c'est correct et c'est ok parce que c'était un processus par lequel on devait passer sans qu'il est garanti à ce que ce savoir puisse tout de même être intégré de manière respectueuse donc il faut également accepter la possibilité qu'on fasse tout ce travail là pour qu'au final se dire ok on n'est pas l'espace pour ce savoir là donc dans ce cas là comment on fait pour travailler à faire en sorte que ok bon on n'est pas l'espace pour vous on peut vous diriger vers les espaces où vous aurez accès à ce type de savoir ou au contraire faire les gatekeepers ok on sait que ce savoir là existe mais on sait également que vous n'êtes pas le public pour ce savoir là donc voilà pourquoi il n'est pas disponible ici et voilà pourquoi on ne peut pas vous rediriger parce que et faire donc de l'information faire de l'éducation la pédagogie là dessus également donc je dirais qu'il y a ça également être accepter de se dénaturer soi et accepter de se décentrer dans ce cas là on aura déjà une approche un peu plus dans le respect donc vraiment dans la volonté de collaborer